Pour la mise en jeu, rentre au banc immédiatement pour être remplacé. Veillette à la ligne bleue à bout. Pour Robin qui redonne à bout, qui lance et devient le but qui est marqué par le capitaine Veillette. Son onzième, Michel, cette saison à son quinzième match. Oui, c'est ça, son onzième. C'est une excellente saison et ça va faire du bien aux cataractes sur l'avantage numérique, Yannick. La confiance. Parce que lors du dernier affrontement entre les deux clubs à Shawiligan, les cataractes n'avaient pas pu lancer de l'attaque à cinq. L'Océanick n'avait écopé d'aucune pénalité. Il y en avait eu une dans le match, en fait. Une mine enceinte, et c'est les cataractes qui... McGillivray, belle passe pour Veyro. Veyro, après un petit moment d'hésitation, poursuit un peu plus loin. Remet derrière le filet à Campbell, à Mathieu, à McGillivray, à Veyro. Près du but, la tentative de l'Océanick à courte distance à Dastou. Dastou pivote à deux reprises, remet à Ménard. Ménard n'a pas de ligne de tir, alors longe la ligne. Remet à Dastou qui lance et Hammer la bloque. Gauthier, remet à Brunet. L'attaque qui va s'orchestrer autour de Maxime Coursole. Coursole s'approche. Oh, quelle manœuvre! Maxime Coursole crée l'égalité. Et ça prend une paire de main, ça, M. Dumais, pour réussir un but comme ça. Déborde la défensive et trouve le fond du but dans la dernière minute. C'est un but extrêmement important. 41 secondes du 8, dixième affaire. C1 à 19-19 en fin de première période. Maxime Coursole qui se sert de sa vitesse pour contourner le défenseur, faire plonger ce dernier. Parvient au filet et, comme tu l'as mentionné, ramène la rondelle vers lui avec une espèce de cuillère. Et le gardien de but est déstabilisé, complètement battu. Et Coursole place la rondelle dans la cage abandonnée. Il parvient à son dégagement, ce qui fait qu'on réussit à lui enlever la rondelle. Blais reprend dans le coin à Brunet. Brunet, belle passe et le tir sur réception. Et le but, Yann Sprinard! Ça fait quelques-uns qu'il réussit. C'était pas son meilleur dans la cilain, mais la vitesse a surpris le gardien. Oui, regardez, son tir est resté là au ras de la glace. Il est venu passer entre les janvières du gardien de but de La Fontaine. Bel échange en territoire adverse. Sprinard qui se place pour le lancer sur réception. Le one-timer, comme on dit. Et lorsqu'on lui refile la rondelle, il est... Une seconde ou deux, il était complètement isolé dans l'enclave. Gauthier va se faire battre de vitesse le long de la bande. Un tir, l'arrêt d'Amerla. Rondelle qui revient près du gardien et il va immobiliser. Travail avec Saint-Denis. Cours-sol enlève la rondelle à l'adversaire. Sprinard, lancez contre! Yann Sprinard, mais quel travail auparavant du tandem Cours-sol-Saint-Denis. Encore une fois, on est parvenu à emprisonner les cataraques dans le fond de leur territoire pour garder la rondelle et l'attaque en vie dans la zone offensive. Et finalement, c'est Yann Sprinard qui récupère une rondelle du cercle des mises en jeu. Lancé du poignet, va placer la rondelle sous la jambière du gardien de but des cataraques. Marceau, deuxième du match, cinquième de la saison. Il permet son quatrième en deux rencontres, Yannick. Oui, j'en ai fait. Il en avait réussi deux également contre Charlottetown. Quatre buts en moins de deux matchs pour Yann Sprinard. Échec avant de Mathieu qui, à son tour, plaque un adversaire qui a perdu son casque. Ça donne un avantage numérique. Et le but est marqué par William Dumoulin. C'est le règlement qui a joué un vilain tour à Félix Lacerte et au cataraque. Lacerte est allé dans le coin, a essuyé la mise en échec de Jacob Mathieu. A perdu son casque, donc il doit obligatoirement, sans ça il va être pénalisé, rentrer au banc des siens puisqu'il n'a plus de casque. Et là, bien l'Océanique était déjà dans la zone adverse, donc on s'est retrouvé en avantage numérique si on veut. Oui, et on prend un bon tir au but. Ça prend un bel arrêt de la jambière de La Fontaine pour empêcher le premier joueur de l'Océanique de marquer. Mais sur le retour, il ne peut rien sur le tir de... À Leblanc, Leblanc, petite passe soulevée. On remet ensuite, le tir, l'arrêt de La Fontaine sur le lancé bas. Ensuite... Aussi le tempo au cours du deuxième tir de temps. On le prendra bien. On l'avance au fil, Saint-Denis, pour le devant du but. Bel arrêt de La Fontaine sur Coursolle, encore lui, qui prend un lancé à bout portant. On est venu en territoire adverse. Alors Bonnefond avait moins d'énergie. Et là, bien un bel arrêt d'Amourla. Et là, ce soir, l'Océanique se rapprochait à un match de la barre des 500. Veillette s'approche. Il lance l'arrêt d'Amourla. La Fontaine ratée. La rondelle derrière son filet. Alors Dumoulin a fait le plus vite qu'il a pu. Et là, le contournement rapide d'Aguilard. Bien tenté. Un tir qui dévie sur une jambière. Autre lancé. L'arrêt d'Amourla. Et là, j'ai une malchance. Carrément. Amourla fait un bel arrêt contre Ménard. Et le rebond touche, je pense, que c'est la jambe de Jacob Mathieu qui surveillait un joueur en retrait à la gauche du gardien. Alors, un but chanceux, mais les cataraques vont le prendre. Et ça les ramène à deux buts d'écart avec plus de six minutes à faire. En effet, on ramène l'équipe à deux buts d'écart. Le tir de la pointe bloqué par Amourla. Et le retour qui, comme tu l'as mentionné, frappe l'agent. Le hockey, Belan, prend le retour. Beaulac veut le mettre en échec. Et superbe arrêt de La Fontaine et sur le retour. Les autres défenseurs vedettes de l'Océanique. Mais qu'est-ce qu'il joue du gros hockey. Là, il vient de couper une passe. Et il rate le filet. Mais Véro sera le premier rendu. Et Véro marque dans une cage abandonnée. Et Simon Balthé va récolter un deuxième point ce soir. C'est les deux premiers de la saison. Mais quelle performance. Et pour Véro, c'est un but dans un filet désert. Mais ça va quand même lui faire du bien. Lucas, son troisième de l'année. Et là, c'est Yannick qui concrétise une sixième victoire consécutive. En huit matchs à la maison. Et c'est dans le sein.